Bonjour chers amis, pasteurs, frères, anciens de l'Église, prédicateurs de l'Évangile, bonsoir à tous et bienvenue à votre programme Leaders Live. Très heureux de vous partager l'Évangile, très honoré de m'associer à votre travail, le travail du Seigneur, votre part dans l'œuvre de Dieu. C'est une grâce et je suis très encouragé moi-même de savoir que nous pouvons partager l'Évangile, nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu, le Nouveau Testament surtout, parce que nous parlons souvent dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de l'Église et l'Église se trouve dans le Nouveau Testament. C'est la dispensation de l'Église que nous vivons en ce moment, bien sûr, depuis 2000 ans. Donc, nous allons continuer à parler aujourd'hui sur les anciens de l'Église. Nous avons eu une session entière la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons poursuivre et voir un petit peu certaines choses importantes concernant les anciens. Nous avons parlé, bien sûr, de ce qu'ils doivent faire, de leur appel. Et je vais commencer par dire que personne ne peut décider par lui-même d'être un ancien de l'Église. Ce n'est pas scripturaire, c'est un appel de Dieu. Et nous pouvons voir dans tous les Épitres, le début des Épitres, comment l'apôtre Paul lui-même, surtout, parle comment il avait été appelé du Seigneur, que c'est un appel de Dieu dans sa vie. Et ce n'est pas son propre désir à lui, mais c'est l'appel de Dieu dans la vie du serviteur de Dieu. Donc, il faut être appelé par Dieu. Et quand on est appelé par Dieu, nous réalisons qu'il nous équipe. Nous sommes appelés par le Seigneur et c'est lui qui nous équipe pour faire son œuvre à lui. Et la première chose que nous pouvons voir ce soir, c'est les qualifications pour être un ancien. Nous allons tourner dans l'Épitre de Paul à Timothée, le premier Épitre, chapitre 3. Comment choisir un ancien ? Ce sont, nous allons lire là, des qualifications, des diverses qualifications concernant les aspects moraux, les aspects spirituels, bien sûr, et aussi bien des aspects domestiques, c'est-à-dire de la famille, très important, souvent aujourd'hui dans l'Église, pour servir le Seigneur, on ne tient pas en compte l'état de notre foyer, l'état de notre famille, et bien sûr que cela n'honore pas le Seigneur et ne glorifie pas le Seigneur quand un ancien, que sa maison est en désordre, et nous allons lire et nous allons voir comment le Seigneur est sérieux concernant tous ces aspects. Alors nous allons lire au verset 1, au chapitre 3. La Bible nous dit, « Cette parole est écrite, et c'est atteinte, pardon, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. » Alors encore une fois, on mentionne, juste pour tous ceux qui peut-être n'étaient pas là à la première session, qu'un évêque, un ancien, un berger, un pasteur, et tout ça, tout ça, c'est la même chose. Et ici, il parle d'évêque, on peut remplacer ça bien sûr par un ancien. « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modérée, réglée dans sa conduite, c'est-à-dire intègre, que l'intégrité forme partie de sa vie, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » C'est bien le mot « désintéressé ». Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin du peuple de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Donc, quand nous voyons ces qualifications, si on peut dire, nous voyons que c'est très important que l'ancien donne des signes d'une vie donnée, d'une vie sacrifiée, quand on regarde ces qualifications, et peut-être qu'on peut passer dessus un petit peu rapidement sur ce que nous avons lu. Alors, il doit être irréprochable. Marie d'une seule femme, sobre, modéré, intègre, hospitalier, propre à l'enseignement, c'est-à-dire qu'il est capable d'enseigner le peuple de Dieu dans une certaine mesure, dépendant de son appel. Il ne peut pas qu'il soit donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il y a certaines qualifications là-dedans qui m'intéressent beaucoup, que je vois vraiment l'importance. Un ancien doit être désintéressé, ne cherche pas son propre intérêt, ne cherche à rien gagner, mais sert le Seigneur parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il aime le peuple de Dieu, et qu'il est prêt à donner sa vie pour le peuple de Dieu. Ça, je crois que c'est la priorité, une des priorités pour être appelé à être un ancien. Et la Bible nous dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, jeune dans le Seigneur, parce qu'autrement, il peut devenir orgueilleux, et c'est important que, dans la vie d'un ancien, on voit, on voit certaines qualifications qui sont établies dans son cœur, ce n'est pas quelque chose de one-off, comme on dit, en anglais, c'est comme quoi, qu'on voit quelqu'un être bien, ou on voit quelqu'un agir de la bonne manière une fois, ou deux fois, il faut que ce soit constant. Il faut que ce soit constant, il faut qu'il montre cet état de cœur, ses attitudes, pour pouvoir être qualifié pour être un ancien. Amen. Donc, nous voyons des signes d'une vie donnée, une compréhension des choses spirituelles, parce qu'il doit être propre à l'enseignement. Nous voyons une vie droite pour résumer le tout. Stable dans le Seigneur, montrer les signes de maturité, l'œuvre de Dieu accomplie dans sa vie et qu'il a grandi, qu'il est stable dans le Seigneur, qu'il est affermi et surtout aujourd'hui, je crois que c'est important dans ces derniers temps quand nous parlons du message de la croix de Jésus-Christ, c'est important que cet homme puisse vraiment, vraiment porter dans son cœur la révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ qui est le fondement même de la chrétienté, où il accepte de s'identifier à Christ dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. C'est cette identification à Christ qui est importante qu'on doit trouver dans la vie d'un ancien qui donne sa vie pour le peuple de Dieu. Donc, prendre soin du peuple de Dieu. Je crois que le leadership de l'Église doit pouvoir discerner que cet homme, il aime le peuple de Dieu. C'est la première chose qu'on a vue la dernière fois, comme quoi qu'un ancien, c'est aussi un apôtre, un prophète, un évangéliste, etc., les cinq ministères. Mais avant même d'opérer dans le ministère apostolique ou prophétique ou évangéliste, etc., il faut aimer le peuple de Dieu. Il faut avoir un amour pour le peuple de Dieu. Bien que ce ministère est beaucoup plus défini envers l'Église, envers la responsabilité, envers le Seigneur et envers l'Église, mais il a besoin d'aimer le peuple de Dieu et montrer ses attitudes. Donc, un ancien doit être approuvé par les anciens de l'Église, les anciens existants, le leadership qui est là. Il doit être approuvé. Il ne peut pas venir s'établir lui-même. Il ne peut pas se nommer lui-même. Il faut que les anciens ressentent l'appel de Dieu dans sa vie. Donc, tout ça, ce sont les qualifications pour choisir un ancien. C'est très important, très important. Et dans le livre de l'Épitre de Tchit, on va voir, c'est un petit peu les mêmes qualifications. Dans Tchit, chapitre 1er, verset 5, Paul dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en œuvre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville s'il s'y trouve quel homme irréprochable mari d'une seule femme avec des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni grebèles car il faut que l'évêque soit irréprochable, économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colérique ni redonné au vin ni violent ni porté à un gain honteux mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle était enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Donc on peut voir que c'est un peu les mêmes qualifications et ici Paul parle d'un ancien et dans Timothée il parle d'un évêque. Donc nous voyons que c'est la même chose. Ok. Allez, allons passer à un autre petit point qui est important et qui va peut-être choquer pas mal d'entre vous. C'est que la question c'est qu'une femme peut-elle être un ancien ? La réponse elle est claire. Pourquoi ? Parce qu'un ancien opère dans un niveau d'autorité. Nous avons vu que la femme doit se soumettre à l'homme. Donc comme un ancien c'est un ministère qui transporte de l'autorité puisqu'il fait partie du corps des anciens pour diriger l'Église pour donner une direction à l'Église pour pouvoir ensemble exercer l'autorité de Dieu donnée par le Seigneur dans leur vie. Donc si on regarde bien la parole de Dieu je n'ai pas le temps d'aller en détail là-dessus aujourd'hui puisqu'on parle des anciens on a besoin de développer cet appel. Donc la femme n'est pas appelée à prendre une position d'autorité dans l'Église. Gouverner l'Église locale. Ce n'est pas scripturaire on ne voit pas cela dans le Nouveau Testament aucune part. Et comme quoi que dans ces derniers jours nous avons besoin de nous limiter à la parole de Dieu d'obéir de nous soumettre à la parole de Dieu même même si nous avons grandi avec cette je ne dirais pas forteresse mais avec cette compréhension comme quoi qu'un homme et une femme qui sont égaux ils peuvent être anciens de l'Église ou pasteurs ou apôtres ou prophètes ou etc. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas aller chercher ce qui n'existe pas. Amen. Donc nous ne devons pas nous suivre le mode du monde le style du monde mais nous devons demeurer rester dans la saine doctrine. Amen. Donc c'est clair aujourd'hui. Même quand nous avons lu 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 et 7 l'apôtre Paul parle d'un homme. Quand il parle à Tite il dit un homme il ne dit pas une femme il dit un homme. Donc nous avons besoin de nous limiter à la parole de Dieu. Amen. Par contre parlant de la femme il va parler en ce qui concerne les diacs que nous allons voir une prochaine fois. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Il parle et la Bible mentionne même qu'il y avait des diaconesses dans l'église. Donc pour cela nous allons parler une autre fois. Ok. Alors qui c'est qui ordonne les anciens de l'église ? Quand nous lisons le livre des actes nous lisons les épîtres nous voyons nous voyons que ce sont les apôtres qui établissent les anciens dans l'église. Établissent les anciens dans l'église. On va voir ça dans le livre des actes et les apôtres dans plusieurs endroits. Dans actes chapitre 14 on va parler on va juste mentionner un cas et vous pouvez aller chercher ailleurs. Prendre des références actes chapitre 14 au verset 21 quand ils eurent évangélisé cette ville c'est Paul et Barnabas et fait un certain nombre de disciples ils retournèrent à Liste à Icon et à Antioche fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Donc Paul et Barnabas apôtres de Jésus Christ c'est eux qui ont désigné des anciens dans l'église et ils ont établi comme anciens de l'église. Amen. Et dans l'Épître de la Tite c'est la même chose vous pouvez aller chercher c'est la même chose Tite chapitre 1 verset 5 Amen. Donc nous voyons le rôle de l'apôtre pour l'établissement des anciens pour établir le fondement dans l'église et c'est eux qui doivent établir les anciens dans l'église. Donc cette relation anciens et apôtres est essentielle pour l'avancement de l'église locale. Cette relation entre les apôtres qui peut-être ne sont pas ne forment pas partie du leadership de cette église locale mais les anciens de cette église locale doivent toujours avoir une relation avec le ministère apostolique avec les apôtres qui travaillent partout et en même temps dans cette église locale. Il faut bien bien comprendre tout cela et quand vous lisez la parole de Dieu vous voyez que c'est comme ça que l'église a fonctionné elle ne peut pas fonctionner autrement il n'y a rien à inventer aujourd'hui. Donc les anciens étaient associés aux apôtres dans le gouvernement de l'église locale on peut voir ça dans le chapitre 15 du livre des actes des apôtres le chapitre 15 nous savons nous avons lu ça je pense la semaine dernière et ça parle des apôtres et les anciens se réunir pour examiner cette affaire au verset 6 du chapitre 15 du livre des actes des apôtres Amen nous lisons le verset 2 le verset 4 le verset 6 le verset 22 le verset 23 tous ces versets-là parlent comment les apôtres et les anciens travaillaient ensemble Amen les apôtres de Jérusalem avaient reçu les apôtres de l'église Antioche et les apôtres de l'église Antioche Paul et Barnabas étaient venus à Jérusalem rencontrer les apôtres et les anciens donc dans l'église de Jérusalem les anciens et les apôtres travaillaient ensemble ils avaient une unité dans l'esprit ils étaient associés dans l'église de Karl pour le gouvernement de l'église pour la direction de l'église pour les décisions de l'église pour demeurer dans la saine doctrine les apôtres et les anciens étaient ensemble dans cette tâche j'ai mentionné tout à l'heure comment personne ne peut s'établir à lui-même c'est un fait c'est une réalité et un ancien doit être établi dans l'église locale c'est-à-dire un ancien normalement normalement il doit grandir dans l'église locale et finalement s'il est appelé en tant qu'ancien il sera ancien de cette église locale Amen donc c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe normalement si on regarde un petit peu le ministère de Philippe Philippe était un chrétien il était devenu diacre dans le livre d'Esaac au chapitre 6 et puis par la suite il est devenu évangéliste il a grandi dans l'église locale les anciens l'ont suivi les anciens l'ont vu les anciens l'ont reconnu le leadership de l'église l'a reconnu et c'est pour comme ça qu'ils ont établi ils furent établis évangélistes dans l'église d'Antioche c'est la même chose il y avait des docteurs dans l'église d'Antioche avec des prophètes et ils étaient là réunis et Paul était là et donc qu'est-ce qui s'est passé le Saint-Esprit les conduisit à pouvoir mettre à part Paul et Barnabas pour l'oeuvre du ministère donc c'est comme ça que ça se fait ça se fait au sein de l'église locale c'est comme ça il doit être approuvé il doit être vraiment approuvé par les anciens de l'église qui par la suite vont désigner cet homme pour le ministère et l'appel de Dieu en étant un ancien maintenant est-ce qu'il peut opérer comme un ancien en dehors de cette église locale où il a été établi oui s'il est envoyé par l'église locale s'il est envoyé par le leadership de l'église locale à un autre endroit ou alors pour commencer une oeuvre ou alors pour soutenir cette oeuvre une autre église locale qui travaillait en relation ensemble parce que c'était une seule église bien que c'était dans différentes villes dans différents endroits dans différentes localités mais ils étaient une seule église donc c'est pourquoi c'est possible qu'un ancien d'une église locale aille soutenir et aille opérer que ce soit pour un temps qu'importe dans une autre église locale car c'est la même église Amen donc c'est comme ça que ça fonctionne mais il faut faire attention parce que souvent il y a des anciens c'est courant aujourd'hui depuis ces dernières années c'est courant où les anciens de l'église ben ils se rebellent ou pour qu'importe une autre raison ben ils quittent l'église et ils vont établir leur propre ministère dans l'indépendance il y a des cas il y a beaucoup de cas il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas nous-mêmes juger aujourd'hui qu'on ne peut pas porter une critique ou un jugement pourquoi ? parce que ça peut être même la faute et l'erreur de celui responsable de l'église en fait à des autres anciens enfin c'est très très difficile aujourd'hui de pouvoir faire un jugement là-dessus mais quand même il y en a beaucoup des anciens des églises locales qui quittent et qui vont faire leur propre église peut-être souvent parce qu'ils n'ont pas été donné l'opportunité d'opérer dans le ministère où ils se sentent appelés pour porter un message ou plusieurs dans l'église enfin qu'importe il y a tellement tellement de cas particuliers donc nous n'allons pas faire un jugement Amen il faut qu'un ancien qui va travailler ailleurs soit envoyé par l'église locale et si nous tournons dans le livre des actes au chapitre 14 nous allons lire verset 23 nous allons voir que la Bible nous dit Paul et Barnabas désignèrent des anciens D-E-S au pluriel pas un mais des Amen donc nous parlons de la pluralité des anciens une église a besoin autant d'anciens que cela s'avère nécessaire pour paître le troupeau de Dieu avec efficacité mais surtout l'important c'est que l'église ne soit pas dirigée par une personne une personne un ancien de l'église il peut être pasteur il peut être n'importe qui c'est dangereux dangereux à moins à moins qu'il y ait vraiment une relation avec le leadership d'autres églises qui ont accès dans cette église locale et qui peuvent venir investir dans cette église locale et qu'il y a une relation qui s'établit entre les églises locales les anciens des autres églises locales et cette personne cet ancien dans cette église locale alors là il n'y a pas de problème il n'y a pas de risque pourquoi ? parce que il est allons dire qu'il n'est pas seul Amen il est protégé il est en sécurité au travers de sa relation avec les autres anciens et les autres églises locales Amen je crois que ça peut être clair maintenant mais ce qui est important c'est que dans une église nous voyons que le mot ancien est toujours au pluriel à moins que ce soit la définition d'un ancien mais il désignait toujours des anciens alors ça c'est très important de de pouvoir accepter cela donc le nombre n'est pas spécifique mais il y a plusieurs donc dans chaque ancien n'a pas la même responsabilité n'a pas la même influence mais en ayant plusieurs anciens de l'église de Karl cela évite évite le concept d'un dictateur ou alors ce qu'on appelle un one man show il coupe il tranche il décide il prêche il encourage il exhorte il fait tout par lui-même sans qu'il y ait un apport d'autres ministères d'autres anciens dans cette église locale donc il est comme si c'est comme si qu'il est l'interprète de tous donc tous les anciens doivent être soumis au corps d'anciens c'est ça la protection de chacun il y a une soumission de coeur qu'importe le ministère il y a une soumission de coeur il y a une humilité où on reconnaît l'appel de Dieu dans la vie de chacun et on se soumet à ce corps d'ancien Amen donc ce n'est pas une dictature c'est tout cela c'est pour la protection de l'église la protection du peuple de Dieu et en passant le peuple de Dieu doit être averti de ne jamais suivre un ancien ou l'écouter s'il s'il agit contrairement du corps d'anciens existants il faut faire bien attention qu'on ne suive pas quelqu'un qu'on n'établisse pas des relations émotionnelles avec un ancien parce que si demain matin il veut quitter cette relation que nous avons avec lui va nous entraîner à le suivre et ne pas se soumettre au corps d'anciens donc c'est très important tout ce que je partage avec vous aujourd'hui parce que la sécurité de l'église est importante ok donc tous les anciens sont soumis à ce corps de Christ c'est très important chacun a besoin d'apprécier la vraie valeur de chacun chacun doit avoir une estime dans l'ordre que Dieu a établi dans l'église dans l'église de Cal parce que dans l'église de Cal il peut y avoir des anciens il peut y avoir des anciens des cinq ministères et des anciens qui ne sont pas appelés dans les cinq ministères que nous avons vu la dernière fois Amen donc c'est important aujourd'hui que chacun reconnaisse l'appel de Dieu différent dans la vie de chaque ancien et qu'il y a une soumission et qu'il n'y a pas de compétition à ce niveau et tout cela bien sûr c'est au travers de ce fondement important qu'il y a besoin d'exister au sein de l'église locale le fondement posé message de Christ cette identification en Christ c'est ça qui va emmener chacun à prendre sa croix et suivre le Seigneur et s'humilier pardonner relâcher se soumettre à chacun donc c'est merveilleux un dernier truc avant de terminer si nous lisons rapidement un Timothée chapitre 5 nous allons lire rapidement avant de terminer cette session nous lisons à partir du verset pardon à partir du verset 20 ceux qui pêchent reprend les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte Amen donc quand un ancien arrive à tomber à chuter à faire quelque chose qui n'aurait pas dû être ben il doit être repris devant tous les autres anciens afin que cela amène une crainte au milieu d'eux Amen on ne peut pas cacher les fautes des anciens mais il faut que tous les autres soient au courant et cela amène la crainte au milieu d'eux Amen donc voilà un petit peu au niveau des anciens et je pense avoir rapidement partagé un petit peu pendant ces deux sessions sur ce ministère et ben je vous retrouve la semaine prochaine je vous retrouve pour un autre sujet Amen entre temps que la grâce du Seigneur soit avec vous et n'oubliez pas qu'on vous aime Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz